Jusqu'à 1945, la pensée fondamentale, la pensée dominante, je dirais même la pensée exclusive qui a existé au sein du mouvement national, c'est la pensée favorable à l'arabo-islamisme. C'est une pensée qui n'a été contestée absolument par personne. Elle a commencé à être contestée en 1945 de manière qui est tout à fait discrète. C'est un groupe de militants qui étaient des militants du PPA, dans moi-même j'étais militante du PPA, dans l'Aïma Chahli qui est militante du PPA également, dans Siouane Benay, militante du PPA également, Amarou Al-Hamouda, militante du PPA également. Il faut le dire très vite, celui qui a joué un rôle fondamental, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est l'Aïma Chahli. Bon, les idées, ce processus il l'a connu, je l'ai connu moi-même. D'autres l'ont connu des noms que je viens de vous citer, mais lui, il a été plus loin. Tenant compte d'un certain nombre de circonstances, il a été jusqu'à nous dire qu'il faut orienter le mouvement de libération nationale dans une direction nouvelle. Non pas dans la voie de l'Algérie arabo-musulmane ou arabo-islamiste, mais dans la voie de l'Algérie, de l'Algérie dans ses profondes racines, dans ses profondes caractéristiques, et c'est là que l'idée d'une orientation berbère, d'une orientation algérienne, s'est progressivement affirmée.